Générique ... Bienvenue dans Big Boss, votre émission économique est consacrée cette fois-ci au secteur de la construction. Bonjour Paul. Oui, bonjour Marie-Noëlle, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans Big Boss, on parle immobilier et c'est du lourd avec vous Eric Vandenberg. Vous êtes le patron de Bézix, Rick Vandenberg. Bienvenue sur le plateau de Big Boss. Merci, merci. Merci d'être avec nous et puis on va essayer de faire plus ample connaissance dans cette émission et notamment à travers une petite séquence qu'on adore, c'est celle du bureau du boss. On regarde, on en parle juste après. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de Bézix, un bureau très lumineux, plutôt sobre, mais avec une photo qui marque les esprits. On y trouve sans doute des chantiers emblématiques de Bézix. Est-ce vous qui avez choisi ces photos ? Pas mal de petits objets de décoration siglés Bézix, mais il y en a un qui nous intrigue. C'est celui-ci. Visiblement, c'est un bout de marbre et il est intitulé Merci Rick en anglais. Une allusion, je pense, à votre métier passé. Comme dans tous les bureaux de Big Boss, il y a un petit espace salon avec de la lecture et puis, en guise de décoration, une maquette impressionnante. Elle est toute en carton, mais je pense qu'elle est fort symbolique pour vous. Alors, dans le bureau du Big Boss de Bézix, il y a bien sûr la petite table de réunion ad hoc et puis un objet très intriguant, un jerrycan qui trône ici en plein milieu du bureau. Mais quelle est son histoire ? Et puis, les grands patrons, ils ont toujours caché quelque part dans leur bureau un costume. Mais il y a un mystère également dans ce bureau. C'est ce bouquin, Les archives secrètes du Vatican. Faut-il avoir la foi pour travailler chez Bézix ? Alors, Les archives secrètes du Vatican, racontez-nous ce livre. C'est votre lecture de chevet, pour le moment ? C'est un très bon ami à moi qui a fait ce livre, qui avait en fait fait un livre sur les 50 plus belles caves de vin du monde et qui est passé alors, voulait faire un livre sur la bibliothèque du Vatican. Et quand il a montré son livre, Les 50 plus belles caves, on lui a dit, après quelques semaines, « Pourquoi vous ne faites pas un livre pareil, mais alors sur les archives secrètes ? » D'accord. Et donc, j'ai vu... Vous l'avez vu ce bouquin ? Vous l'avez vu. Vous l'avez vu, elle est juste posée sur la table. Non, mais j'ai été deux fois dans les archives secrètes du Vatican. Et ça, c'était quand même une top expérience. C'est derrière la chapelle Sixtine. Et donc, c'est clair que suite à tout ça, j'adore ce livre en fait. Et je ne l'ai pas tout lu. Mais c'est vraiment des documents qu'on trouve dans ces archives qui font l'histoire de tout le monde en fait. C'est pas seulement pour l'Afrique. Il y a l'histoire derrière. Oui, c'est ça. Autre cadeau particulier, cette stèle, on va la revoir, siglée « Thank you, Rick ». Merci, Rick. On y voit évidemment des dates. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet objet ? J'ai reçu ça du chairman Eric Boyer quand j'ai quitté la banque lors d'une petite réception qu'on a fait, qu'il a organisée. Et donc, c'était très sympathique. En fait, c'est une pierre qui vient des alentours de Marnix. Le siège de la banque, ING, où j'ai passé plus que 30 ans. Alors justement. Et donc, oui, ça m'a fait grand plaisir de recevoir ça. Et donc, j'ai mis ça dans mon bureau comme souvenir à cette belle période que j'ai connue. Si je vous rappelle un autre point de souvenir, si je vous dis 3 octobre 2016, vous m'avez dit quoi ? C'est une date particulière, évidemment. C'est une date particulière. C'était un moment très difficile parce qu'on a annoncé à ce moment-là, j'ai annoncé à ce moment-là, une grande restructuration, réforme de toute la banque ING. Avec la suppression, notamment, juste pour rappeler, c'était la grande restructuration. Jamais observé jusque-là en Belgique, 3 150 emplois supprimés, un job sur trois, je crois. J'étais dans la salle lorsque vous avez fait cette annonce et vous n'en meniez pas large. Je ne veux pas remuer nécessairement le couteau dans la plaie, mais c'était un moment spécialement compliqué, je suppose, pour vous. Oui, certainement. C'est quelque chose qu'on préfère ne pas faire. Mais à un certain moment, il faut prendre des décisions, il faut anticiper. Et voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je dis toujours, regardez ce qui se passe avec certaines maisons qui n'ont pas pris la mesure qu'il fallait prendre au bon moment et ce qu'il en est devenu. Vous ne regrettez rien de cette époque ? Ne regrettez rien. La grande difficulté, c'est qu'on parle de personnes, des humains. Et donc, voilà, c'est difficile. C'est des moments très difficiles aussi pour un chef d'entreprise. Mais voilà, on a fait ça pour l'avenir. Vous êtes parti peu de temps après pour rejoindre B6. Ça vous a été reproché à l'époque. Tout le monde n'a pas très bien compris pourquoi vous partiez en plein milieu de la tempête. Avec le recul, vous vous dites, j'aurais peut-être dû faire autrement ? Ou bien vous dites non, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire ? Il y a une situation qui s'est créée à un certain moment où mon actuel chairman m'a demandé de prendre sa place. qui était Johan Birland, que tout le monde connaît, qui était depuis 2003 CEO de la maison, donc de B6, qui a organisé le management buyout. Et bon, puis on fait ou on ne fait pas. Moi, j'ai toujours dit, je viendrai à une condition, c'est qu'il y a un accord au niveau syndicat. Et donc ça, je peux dire qu'on l'avait du côté de l'ING. Et donc ça, pour moi, symboliquement, c'était extrêmement important de bien faire les choses. Alors en 2017, vous intégriez ce bureau. Il y a encore deux petits objets, peut-être la tour symbolique, cette maquette. C'est un des projets phares de B6 ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est bien évidemment une référence incroyable. C'est la plus haute tour au monde. Elle fait 828 mètres, donc personne d'autre n'a pu construire quelque chose de pareil. Personne d'autre n'a pompé, comme on dit, les ingénieurs du béton à ces hauteurs-là. Vous n'étiez pas encore si haut. Je n'étais pas là, donc je n'ai rien à voir avec ça. Mais elle vous impressionne ? Elle m'impressionne. J'ai été bien évidemment dedans, je suis monté. C'est extrêmement impressionnant. Et donc, un jour, il y aura un nouveau, une nouvelle tour, plus haute encore, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a trois tours au monde qui font plus que 600 mètres. Donc c'est une tour qui se trouve, on le rappelle, à Dubaï. À Dubaï. Tout à fait. Elle fait plus de 800 mètres, si je ne m'abuse. 828. Alors, on va poursuivre pour découvrir cette entreprise, parce que Bessix, ce n'est pas que des tours impressionnantes comme celle-là. On va passer au portrait de l'entreprise. Nous nous sommes rendus au siège qui se trouve à Bruxelles. On regarde. C'est à Woluée-Saint-Lambert, avenue des communautés, que l'on trouve le siège de Bessix. Un immeuble construit pour et par le groupe de construction lui-même. Au rez-de-chaussée, une dizaine de salles de réunion fourmis. Doha au Qatar, Douala au Cameroun, Musca, capitale d'Omane. Chacune d'entre elles porte le nom de l'une des villes du monde où Bessix est présent. Bessix, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une entreprise de construction, oui, certainement, mais qui est aussi actif dans d'autres secteurs, comme le développement immobilier, la gestion d'infrastructures, qu'on appelle les concessions, gestion et maintenance d'infrastructures. Et nous sommes presque 15 000 dans le groupe. Nous sommes actifs dans 25 pays du monde, dans chaque continent. Donc certainement l'Europe, bien entendu, l'Afrique, le Moyen-Orient, mais du Canada à l'Australie aussi. Quelques étages plus haut, des ingénieurs travaillent sur l'un des plus gros projets de l'année. La construction d'un mur de quai dans le Grand Nord canadien. Coût de l'opération, entre 50 et 100 millions de dollars canadiens. Nous avons la chance d'avoir un bureau d'ingénierie de 200 personnes répartis sur Bruxelles, Dubaï et depuis peu Brisbane en Australie. Et nous couvrons toute une série de domaines de compétences, comme la conception structurelle, la géotechnique, les façades, la gestion d'informations, la modélisation, mais aussi des domaines plus récents, comme la durabilité. Et puis nous aidons aussi pour la sélection de méthodologies de construction et la planification. Et au département méthode et planification, justement, la concentration est maximale. Sa spécialité, optimaliser l'intervention des ouvriers sur chantier. Il n'y a pas que des ingénieurs qui travaillent sur des calculs de béton chez Bessix. Il y a aussi des gens qui réfléchissent, avant même que le chantier ne commence, à comment ce chantier va-t-il se passer. Si vous avez un chantier à 5 km de la côte, pour une jetée maritime par exemple, comment vous allez acheminer vos collègues jusque là-bas ? Parfois il y a du brouillard, parfois la mer est mauvaise. Donc ce sont des tas d'informations que vous devez prendre en considération quand vous établissez votre planning. Mais avant d'arriver à la case chantier, les projets gérés par Bessix passent par la case modélisation. Ici, le Quatuor. Quatre immeubles de bureaux, imaginés pour le compte de Bephimo, l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays. En développant la digitalisation, le groupe de construction donne une autre dimension au métier. Nous avons la chance avec tous les nouveaux outils digitaux, d'une part de pouvoir simuler la réalité avant de le construire physiquement. Alors ça permet deux choses. D'une part pour nous, ça permet de diminuer le taux d'erreur, la marge d'erreur que nous avons parfois en construisant physiquement. Et d'autre part, ça permet de simuler toute une série de scénarios pour nos clients, ce qui permet d'ajouter de la valeur car finalement on leur permet d'explorer tout un champ d'options beaucoup plus large que lorsque nous le faisons uniquement physiquement. Et quand on passe du virtuel à la réalité, cela donne ça. Nous sommes à deux pas de la place Rogier. Les équipes de Bessix attaquent le gros œuvre du Quatuor. La plus haute des tours doit culminer à 72 mètres de haut. Sur chantier, 200 ouvriers et 25 ingénieurs. Coût de l'opération, 120 millions d'euros. Au niveau technique, une des grosses particularités était aussi de pouvoir démolir et descendre dans le sous-sol, tout en étant très proche du métro, de la voirie. Donc là, on a fait appel à notre bureau d'engineering pour développer tout le phasage de la démolition et de la stabilisation des parois. Et vu que tout ça est mêlé à de la géothermie, à des puits de géothermie qui descendent quand même jusqu'à 80 mètres de profondeur, ça demande en fait une certaine organisation et un savoir-faire. Un savoir-faire porté par 4 500 collaborateurs en Belgique, dont 1 500 ouvriers. Aujourd'hui, plus d'un milliard du chiffre d'affaires de Bessix est réalisé dans notre pays. Alors, Rick Vandenberg, comment un banquier devient un grand patron dans l'immobilier ? Est-ce que vous avez dû vous former ? Est-ce que vous avez su jongler facilement d'un métier à l'autre ? Oui, c'est bien évidemment un passage de quelque chose, un métier de service vers quelque chose de très, très concret. Mais c'est exactement ça qui m'a attiré aussi. Après tant d'années dans le service, faire du réel, j'ai toujours été proche des clients, des entrepreneurs. Et donc là, j'ai eu une occasion que j'ai prise en fait. Mais j'ai été très bien accompagné, notamment par le chairman, Johan Birland, mais aussi par toute son équipe, qui m'ont accueilli en fait très, très positivement, de façon constructive et qui m'ont appris beaucoup de choses. Bien évidemment, moi, je ne suis pas le spécialiste, mais il ne faut pas être le spécialiste de tout. Alors, quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise ? Ce que j'apporte, je pense, un, il faut toujours venir avec la vision pour l'avenir. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui sont là en fait. Il faut être à l'écoute. Il faut parfois aussi avoir une autre vue, parce que le monde évolue, tout évolue aussi dans le domaine de la construction. Donc parfois venir avec une autre vue. La vôtre, elle serait plutôt de quel type ? Je dirais ce qui se passe aussi aujourd'hui dans le monde de la construction, c'est tout ce qui est digital est en train de... Le digital retrouve le monde de la construction. Ça a peut-être un peu plus pris plus de temps que dans d'autres domaines, les domaines de services, par exemple, la banque, par exemple. Mais maintenant, c'est là. Et donc il faut vraiment aller vers ça. Un autre domaine, c'est aussi réfléchir à comment faire plus de ce que j'appelle du « rapid business ». Donc répéter comme font certaines sociétés. Nous, on est souvent, B6, dans la construction, c'est souvent un nouveau projet, un nouveau client, parfois même un nouveau pays. Oui. Avec tous les challenges que ça comporte, c'est aussi une opportunité. Mais parfois avoir plus de business qui se répète. Parce que chaque fois qu'on fait un projet particulier, on a vu cette fameuse tour de Dubaï et à d'autres grands projets. D'ailleurs, c'est toujours un moment de fierté et de communication. Mais c'est chaque fois des nouveaux projets. Et donc, c'est pas très rentable de changer toujours de presque de job. Moi, je dis souvent, c'est souvent une start-up. Commencer certainement quand on commence dans un nouveau pays. Il faut vraiment démarrer de zéro. Envoyer des équipes, réfléchir qui va faire quoi, etc. Avoir le chef, le chef de tête, en fait. La personne qui va vraiment gérer, être le moteur et s'entourer de nouveau. Il va faire venir des spécialistes pour choisir son équipe. Il faut que ça matche. Il faut que les gens se comprennent. Parfois, ils vivent quelques années dans le middle of nowhere pour faire un projet. Par exemple, un projet qu'on a fait à Oman, à Doucoum. Le port Doucoum. J'ai été là. C'était difficile au début de trouver des gens qui veulent aller là-bas. Parce qu'ils ont des familles qui se trouvent à des centaines de kilomètres. Et donc, eux, ils sont là pendant X semaines. Puis, ils vont revoir leur famille. Ils retournent là. Mais une fois que les gens sont là, ça, c'était vraiment une expérience que j'ai vue. Ils ont dit, c'est un des plus beaux, peut-être le plus beau projet que j'ai jamais fait. Parce que si l'équipe fonctionne bien, on se retrouve. Mais c'est un challenge. Il faut chaque fois recommencer. Justement, vous parlez de vos équipes à l'étranger. C'est un challenge. Vous êtes très présent au Moyen-Orient. Comment vous faites, justement, une fois que vous êtes là-bas, que vous démarrez vos projets, que les ingénieurs sont sur place pour trouver la main-d'oeuvre ? Comment vous fonctionnez à ce niveau-là avec des travailleurs locaux ? Ou comment vous faites ? Certainement, au Moyen-Orient, nous sommes là depuis plus de 60 ans. Donc, en fait, on a nos canaux. On a des sous-traitants. On sait avec qui on peut travailler. Donc, on connaît finalement les fournisseurs aussi d'équipes. Donc, ça, on les connaît. C'est plus compliqué dans d'autres pays où on va pour la première fois. Et là, on va toujours essayer d'avoir un partenaire local. Par exemple, au Maroc, nous construisons la tour la plus haute de l'Afrique aujourd'hui, à Rabat. Là, on s'est associé avec un contracteur local qui va amener la main-d'oeuvre, en fait. Nous, on amène les ingénieurs, les gens qui vont vraiment faire la supervision, le planning, tout ça, du projet. Mais la main-d'oeuvre est locale. On sait qu'au Projet-Orient et dans d'autres zones de projets immobiliers, y compris en Europe d'ailleurs, les conditions des travailleurs, des ouvriers, ne sont pas toujours top. Est-ce que vous y attachez une importance particulière ? Est-ce que vous pouvez garantir que les conditions sont dignes ? Ce qui est loin d'être le cas à Dubaï et les États du Golfe ont souvent été pointés pour ce genre de problème, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes clean de ce point de vue-là, vous estimez, du Chebédic ? Nous attachons vraiment une extrême importance à cela. On a mis la barre très haute à ce niveau-là. Vous pouvez dire, oui, tout le monde peut dire ça, mais on a vraiment mis très, très haute. Et on est vu comme exemplaire, en fait, dans le domaine. Donc, les autorités locales vont souvent envoyer des gens qui viennent faire des contrôles pour dire, allez voir chez B6, parce que là, vous allez voir un exemple où ça se passe extrêmement bon. On a été très satisfaits récemment. Il y avait une émission dans une autre chaîne en Belgique où, en fait, on parlait de cela. Et quelqu'un de Greenpeace nous a cités comme exemple. On a signé aussi un accord avec une union, en fait, mondiale qui fait des contrôles parés. Je pense, si je m'abuse, qu'on est la seule société de construction qui a signé cet accord. Ils peuvent venir sur nos chantiers à tout moment, n'importe quand, sans nous prévenir. Donc, ça prouve bien qu'on est... On attache beaucoup d'importance. Et je pense que ce n'est pas uniquement important parce qu'il y a aussi une situation win-win. Quand vous traitez bien vos ouvriers, par exemple, vous leur donnez de l'air conditionné pour dormir, vous leur donnez du catering correct, etc., ils peuvent se détendre dans du sport, par exemple, qu'on met à disposition, enfin, des terrains. À ce moment-là, ils sont beaucoup plus motivés. Ils sont reposés. Ils se sentent bien. Et ils restent avec vous aussi. Parce que trouver des bons ouvriers, c'est quelque chose. – Justement, vous devez, malgré tout, sur les chantiers même en Belgique, revenons un peu chez nous, vous devez faire quand même appel à pas mal de travailleurs détachés. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Vous avez semblé dire que c'est facile de trouver des ouvriers. Ce n'est pas tous les jours facile chez nous, en tout cas. – Non, ce n'est pas facile. Donc, en fait, il y a une pénurie aujourd'hui de bons ouvriers. Et donc, ce que nous faisons aussi régulièrement, c'est former des ouvriers. Parce que chez nous, ils viennent quand même souvent sur des chantiers plutôt grands ou compliqués. Enfin, on fait tous les chantiers. On fait des petits chantiers, des grands chantiers. Chaque chantier est important. Ça, je veux toujours le souligner. Mais ils peuvent apprendre souvent chez nous des choses qui ne vont peut-être pas avoir facilement ailleurs. Et donc, on va former, on va aider à former les ouvriers. – Et ça, ça rentre dans les budgets, quoi, la formation supplémentaire. – Oui, oui, voilà, il faut le faire. Et c'est très positif. Je pourrais de nouveau donner un exemple que j'ai vu récemment, pas en Belgique, mais en Côte d'Ivoire, où, de nouveau, dans la Brousse, en fait, on construit une station d'épuration d'eau. Nous avons recruté localement 300 ouvriers. Ils sont, je les ai vus, ils sont tellement heureux parce qu'on les forme, on les met à un niveau supérieur que ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir avant. – Et ils sont payés au même… – Ils sont payés très correctement. Ils sont logés. – Parce que c'est ça aussi difficile. – Ils peuvent rentrer, mais en fait, il y en a beaucoup qui ne veulent même pas rentrer parce qu'ils sont nettement mieux logés chez nous que ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir à la maison. – On va jeter un coup d'œil, Paul, sur les chiffres de l'entreprise qui peuvent aussi nous raconter un peu son histoire. – Oui, tout à fait. – Oui, c'est toujours bien quand même de voir si ça marche. Une entreprise avec Bésic, c'est le moins qu'on puisse dire parce que le business est rentable. Comme on le voit ici, le chiffre d'affaires est en constante progression. Il y a eu un creux après 2010. Ça, c'était un peu la crise pour le secteur immobilier en général. Mais depuis lors, on voit que ça monte. 2,5 milliards de chiffre d'affaires en 2018 pour 95 millions de bénéfices. Donc c'est rentable, on le voit. Mais il y a des années qui sont moins bonnes que d'autres. En 2015, par exemple, c'était franchement pas top. C'était avant l'ère Rick Vandenberg peut-être, mais c'est une année où il arrive qu'on se plante, qu'on prenne des bouillons. – Certainement, certainement. Et donc on est dans des tout grands projets et parfois ça arrive, malheureusement, que le déroulement du projet se passe moins bien. Et donc on a par exemple mobilisé des grandes équipes et pour des raisons x, y, qu'on ne peut pas démarrer tout à fait full speed le travail. Et donc en 2015, en effet, on a préféré prendre des provisions sur des grands chantiers, notamment en Égypte, notamment en Arabie Saoudite, en fait. On a pris des grandes provisions. On a d'ailleurs repris un peu de ces provisions en 2016, ce qui explique quand même un peu la pointe. C'était une très bonne année 2016, mais je pense que 30 millions, ce sont des reprises de provisions de prudence qu'on avait prises en 2015. Donc ça fait partie du jeu. Je dis qu'il y a des grands défis. Et on a des chantiers parfois avec des milliers de personnes. Le plus grand qu'on a aujourd'hui, c'est de nouveau à Dubaï, c'est Atlantis 2 qu'on construit. Il y a quasi 10 000 ouvriers, enfin 10 000 personnes sur ce chantier. Il ne faut pas se tromper. La logistique doit suivre, tout doit suivre. Mais il y a parfois des conditions qui font que les clients qui changent parfois d'avis, qui veulent encore, pendant qu'ils sont en train de construire, changer certaines choses. Nous, on ne peut pas arrêter la machine, donc on continue à travailler. Ça génère des dépenses supplémentaires. Ça génère des dépenses supplémentaires. Et parfois, on récupère. Il y a des discussions après pour la durée qui s'est allongée. Donc une durée qui s'allonge plus de coûts. Ça se négocie. Parfois, ça dure des années avant qu'on récupère ceux qu'on a droit. Alors, j'ai regardé aussi le carnet de commandes. J'ai bien vu. Il explose. J'ai vu qu'on était à 3 milliards dans le carnet de commandes, c'est-à-dire les chantiers à venir. On était à 3 milliards d'euros en 2017. On est passé à 4,7 milliards. C'est plus de 50 %. Qu'est-ce qui explique ce décollage ? Il y a deux éléments qui expliquent. Un, il y a une croissance organique, je veux dire. Deux, nous avons, depuis fin d'année passée, nous avons acquis 100 % des actions d'une société en Australie qui a un ordre bouquin important. Donc dans la croissance, il y a 1,1 milliard, je pense, qui vient de l'Australie. Ce n'est pas du égal à l'égal. Mais donc, voilà, nouvelle zone, on avait 28 %, donc on ne consolidait pas. Maintenant, on avait 28 % depuis quelques années. Maintenant, depuis fin d'année passée, on a 100 %. C'est une entreprise en perte. Une entreprise en perte en Australie, dont une grande partie de la perte s'expliquait par une activité dans les mines, l'exploitation de mines, donc ils n'étaient pas propriétaires de mines, mais s'occupaient d'exploitation de mines. Au moment de la reprise, nous avons pu vendre cette activité également. Et donc, une grande partie de cette perte est expliquée par cela. Maintenant, on a toujours un défi en Australie. C'est de convertir cette entreprise qui fait de l'ordre de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui fait ce qu'on appelle des bâtiments, des hôpitaux, des écoles, des stades de sport, mais ne fait pas des marine works, ne fait pas des travaux civils, infrastructures. Des infrastructures que vous faites, oui. Et on veut vraiment une société complète, look-alike basics, en Australie. Et une fois qu'on sera là, ça deviendra touchwood, mais il faut toujours le faire. C'est l'histoire. C'est l'espoir, en tout cas. On peut le dire, le secteur pour l'instant de la construction se porte très très bien. Il est en très bonne santé. Je ne pense pas qu'on veut dire ça, parce qu'on voit quand même certaines sociétés, dans certains pays, qui souffrent très fort. Il y a eu une grande faillite au UK, du groupe Caillon. Et chez nous, en Belgique ? En Belgique, il y a beaucoup de compétition, en fait. Il y a beaucoup de chiffres d'affaires, il y a beaucoup de projets. On construit beaucoup. Mais les mages sont très faibles, vu la compétition qui est là, quoi. Alors, c'est pour ça, peut-être, que vous tentez de vous diversifier. En tout cas, Bessix a plein de projets. On va voir quelques images de l'hôtel du futur. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon. Mais parlez-nous un petit peu de ce projet. Je voudrais peut-être juste en profiter pour dire, on a trois activités. Il y a la construction. On a beaucoup parlé maintenant de la construction. À côté de ça, nous avons un département, une équipe qui s'occupe de tout ce qui est concessions and assets. Donc, ça veut dire... La maintenance de... Oui, la maintenance, mais être propriétaire. Être propriétaire, avoir des revenus récurrents, ce qu'on n'a pas dans la construction, c'est toujours... Mais le tunnel Léopold, par exemple, auquel vous participez, vous allez devoir gérer pendant plus de dix ans. Ça, c'est un exemple ? Ça, c'est un exemple. C'est un exemple qui rentre là-dedans. J'ai vu quelques images à quelques secondes. Nous sommes propriétaires ou copropriétaires de stations d'opération d'eau qu'on va exploiter pendant 20, 25, 30 ans. Nous avons décroché un contrat à Dubaï, celui-là, de convertir des déchets vers de l'électricité. C'est la plus grande usine au monde qu'on va construire, mais qu'on va aussi exploiter pendant 25 ans. Là, on aura des revenus récurrents. Donc, nous sommes co-actionnaires de ça. Et alors, il y a les hôtels, par exemple. Voilà, les hôtels. Vous avez racheté aussi Flamand il n'y a pas longtemps. Donc, ça, c'est de la décoration intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Là, vous vous diversifiez dans des secteurs tout à fait différents. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a trois piliers. J'ai parlé du deuxième. On a un troisième qui est le real estate development. Donc, on développe des promotions à monrière. Mais on se dit toujours, il faut trouver plus de récurrents, des revenus récurrents. Les hôtels, ce serait un revenu récurrent ? Les hôtels, c'est un revenu récurrent, tout à fait. Et que vous allez gérer ce hôtel inverse ? C'est dans le cadre d'une start-up dans laquelle nous avons pris 51 %, qui s'appelle A-Stay. Et A-Stay a un modèle de créer, donc, vous voyez les images, des hôtels. Des hôtels, mais aussi, c'est des extended stay. Donc, ce n'est pas uniquement pour des gens qui vont aller là pendant deux, trois nuits. Mais c'est aussi des gens qui veulent aller six mois, un an, on peut aller dans cette forêt. Mais vous allez les gérer vous-même ? On va les gérer nous-mêmes. C'est un nouveau métier, ça ? C'est un nouveau métier, certainement. Donc, c'est un peu risqué, en même temps. L'hôtellerie, ce n'est pas les groupes hôteliers qui ne sont en général pas des groupes immobiliers. Mais on vient avec un modèle, la A-Stay, c'est vraiment... On veut être un challenger de Airbnb, par exemple. On veut aussi venir avec un modèle de co-living, du co-working. Mais est-ce que vous n'allez pas vous perdre, au final, à démultiplier comme ça les projets ? Est-ce que vous n'allez pas perdre l'essence de votre métier ? Non, je ne pense pas, parce que je pense, de nouveau, que le monde évolue. Et on doit s'intéresser à des nouveautés qui pourront peut-être éventuellement devenir un jour quelque chose de très important. C'est quand même avec cet esprit-là qu'on le fait. C'est un peu un test, ici. Il faut tester. On sait que c'est risqué. On a quand même des ambitions importantes pour rester. On voit qu'il y a de l'intérêt. On a créé vraiment un nouveau concept d'hôtel. Il faut être honnête, il existe des concepts similaires dans d'autres bouts du monde. Mais il y a tellement de demandes. Les jeunes millenials, par exemple, qui vont travailler dans un pays, ils cherchent à se loger à bas prix, mais le week-end, ils ne veulent pas être là. Donc tout ça, c'est les possibilités qu'on offre avec ce modèle. On offre les possibilités, les gens sont dans leur chambre, ils disent « moi, je voudrais rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que moi ». Vous pourrez encoder quels sont vos intérêts. Les hôtels technologiques, quoi, c'est ça ? Technologiques, oui. Et vous alliez vos passions, là. Oui, tout à fait. Le digital. Mais le digital devient très, très important dans le monde de la construction aussi. Et je pense réellement qu'on va de plus en plus vers des clients qui vont demander pas de construire un bâtiment, un immeuble, whatever, mais qui vont demander une construction à leur service. La construction « at your service », comme on dit en anglais. Et pas que du béton. Et pas que du béton, mais en fait, le full concept. Et en fait, le challenge pour nous, nous, on est très innovatif. Nous, chez Bessix, on crée beaucoup de choses. On a eu un Innovation Fair qu'on a organisé nous-mêmes il y a quelques semaines. Il y avait 28 idées qui étaient là. Il y avait quelques start-up externes, mais plein d'idées internes. En fait, ce qui est important, c'est de matcher tout ça et veiller à ce que nous sommes celui qui crée, qui sont le moteur de la création. Et que nous ne venons pas, excusez-moi de continuer, mais je dis ça toujours aux équipes aussi, on ne peut pas juste être le sous-traitant, on doit être aussi le générateur, l'initiateur. On pourrait faire deux émissions avec vous, M. Vandenberg. Merci en tout cas d'avoir partagé votre passion pour votre métier. Merci à vous aussi, Paul. On se retrouve la semaine prochaine, plutôt le mois prochain, pour un nouveau Big Boss. À très bientôt. Merci. Merci à vous. – Sous-titrage FR –